Assalamu alaikum Aujourd'hui je commencerai avec une question dont je connais à peu près la réponse Est-ce que vous avez déjà vécu une fois au moins dans votre vie, si ce n'est tous les jours, la situation suivante ? Donc cette situation typique où un groupe de personnes, d'amis, de famille ou autre, discute de tout et de rien A un moment donné, une personne dans le groupe va vouloir avoir des nouvelles d'une autre personne absente de ce groupe Donc madame X demande à monsieur Y comment va la personne lambda Monsieur Y répond en disant oh elle va très bien, elle a déménagé récemment D'ailleurs je l'ai vu à l'occasion de son déménagement Elle avait un état terrible, elle avait l'air fatiguée Ça se voit, son déménagement était assez compliqué Par exemple Et à ce moment là, vous voyez que la conversation vient assez rapidement vers la médisance Au départ l'intention n'était pas mauvaise On voulait juste avoir des nouvelles d'une personne Et finalement on se met à critiquer, à médire sur la personne absente Et bien cette situation je l'ai vécue également récemment Et je me suis dit, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps Et se débarrasser de ce fléau qu'est la médisance D'abord donnons la définition de la médisance Telle que le prophète Aleyhissalatou As-Salam l'a donnée à ses compagnons La médisance, c'est tout acte ou parole Qui aurait gêné une personne absente à ce moment là Donc il y a deux conditions pour parler de médisance D'abord il faut que ça gêne une personne Et ensuite il faut que cette personne soit absente Donc les compagnons lui demandent Et qu'en est-il si ce qu'on raconte est la vérité ? Ce qu'on entend aussi assez récemment Donc il s'agit d'une situation assez fréquente Quand on reprend une personne qui est en train de médire On nous répond Ben non, là je suis en train de dire la vérité Et bien le prophète Aleyhissalatou As-Salam répond au compagnon Qui lui demande qu'en est-il si ce que je raconte est la vérité Si ce que tu racontes est la vérité De toute façon tu es en train de médire Mais si ce que tu racontes est un mensonge Alors tu es en train de calomnier Voilà pourquoi ce péché qu'est la médisance Est un des péchés les plus vicieux qui se trouvent Et voilà pourquoi tous les savants Le prophète Aleyhissalatou As-Salam Ont été le plus dur avec ce péché Fethullah Gulen reprend ce que le prophète dit Sur la médisance En disant que c'est même un péché qui est pire que la fornication Alors on peut se demander Comment la médisance peut-elle être pire que la fornication ? Et bien la fornication C'est un péché qui se passe entre deux personnes Avec consentement Quant à la médisance Ça se passe entre deux ou plusieurs personnes Au sujet d'une personne absente Et bien même si Allah Jalla Jalalouhu Nous pardonne Il faudra qu'on demande également pardon aux personnes absentes Maintenant qu'on s'est rappelé à quel point ce péché est vicieux et grave Voyons comment nous devons nous en débarrasser Je ne vais pas répéter ce qu'on a dû entendre et lire à maintes occasions Sur les châtiments dédiés aux médisans Aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on voit l'aspect détestable de ce péché Déjà pour pouvoir nous débarrasser du péché Il faut vraiment qu'on en ait horreur Pour cela commençons par regarder de plus près deux versets du Coran Le premier c'est le verset suivant C'est la 104ème sourate qui dit Malheur à tout calomniateur et diffamateur Donc humazat et l'humazat Dans le Coran Allah met en garde directement les calomniateurs et les diffamateurs Ce verset doit nous frapper littéralement Par sa dureté envers les calomniateurs, les diffamateurs, les médisants Ensuite un autre verset qui est également frappant C'est le verset 12 de la sourate Hujurat La 49ème sourate Est-ce que l'un d'entre vous se plairait-il de manger la chair de son frère mort ? Vous voyez à quel point ce verset est imagé Et décrit une image malsaine Une image écœurante ? Eh bien ce verset là On le verra une prochaine fois Va faire appel à six aspects de notre humanité Aujourd'hui nous nous attarderons Sur ce comportement De la médisance Qui est un comportement infâme Lâche et détestable Selon les termes de Saïd Morsi En effet le fait qu'une personne soit absente d'une assemblée C'est de la médisance D'un comportement vraiment lâche et détestable En effet Imaginons cette situation Où quelqu'un médierait L'absence de la personne concernée Fait qu'il y a une impossibilité de répondre Donc la personne n'est pas là pour se défendre Un autre point c'est le fait que cette personne soit absente Va donner aux médisants cette croyance Qu'ils peuvent se permettre des choses Cette confiance en eux De se permettre de parler D'une manière qu'ils n'auraient pas eu En la présence de la personne N'est-ce pas ? On va se retrouver avec des personnes Qui vont parler à tort et à travers Qui vont hausser le ton Qui vont employer des mots Qu'ils n'auraient pas utilisés En la présence de la personne Et autre chose Également L'absence de la personne concernée Va orienter les personnes Qui médisent Vers cette liberté de rabaisser La personne absente En fait Très rapidement La conversation va tourner Vers une critique Un rabais de la personne absente Aux yeux des autres Sahin nous aussi dit que la médisance Se fait par jalousie Et par adversité Voilà donc un comportement Qu'on n'aimerait pas avoir En tant qu'être humain En tant que personne honnête Encore une fois dans la surat Hojurat Le verset 12 Le verset 12 Va nous demander d'éviter toute conjecture D'éviter ne serait-ce que de De faire des déductions au sujet des personnes Parce qu'en effet Lorsqu'on fait des déductions On va finir par s'enrouler dans un cercle vicieux Qui va très vite nous amener A médire A critiquer A parler de choses qui ne nous regardent pas Tout simplement C'est pourquoi Il faut toujours s'en détourner Il faut toujours éviter De s'approcher Je ne dis pas Il faut éviter la médisance Certes il faut l'éviter Mais il faut même éviter De s'en approcher En évitant toute déduction Au sujet de personnes absentes Il ne faut même pas prendre le risque De tomber dans la médisance Il faut se motiver Et se rappeler à l'ordre Les uns les autres Pour éviter ce péché vicieux Surtout n'oubliez pas Que lors du jugement D'après le hadith du prophète Certaines personnes vont s'apercevoir Qu'elles ont des bonnes actions Alors qu'elles ne les ont pas faites Et d'autres vont s'apercevoir Qu'elles ont des mauvaises actions Qu'elles n'ont pas réalisées Et bien les personnes Qui auraient des bonnes actions supplémentaires Sont celles sur lesquelles On aura maudit Les personnes qui ont maudit Qui ont médit sur elles Auront transféré Leurs bonnes actions Et celles Qui auraient Des mauvaises actions Qu'elles n'ont pas commis Sont celles Qui auraient médit Et qui auraient Récupéré les péchés Des personnes sur lesquelles Ils ont médit Nous vivons dans une époque Où la fraternité Est plus qu'importante Il faut savoir que la médisance C'est un fléau Qui s'abat sur la fraternité Et qui vient la décomposer En plus Il s'agit d'un péché collectif N'est-ce pas C'est un péché Qu'on ne fait pas Qu'on ne commet pas tout seul C'est un péché Qu'on va commettre à plusieurs On va entraîner nos frères et sœurs Dans ce péché avec nous Et tout péché collectif Va éloigner les faveurs d'Allah Cette collectivité Sur cette communauté C'est pourquoi Afin de garder Les faveurs d'Allah Sur notre communauté Sur notre famille Sur notre groupe d'amis Nous devons absolument Éviter Les péchés Lorsque vous êtes Dans une situation Où il y a médisance Il ne faut absolument pas Hésiter A rappeler à l'ordre A rappeler Que la médisance Est un péché Très grave Rappelons-nous de ce hadith Du prophète Qui dit Quiconque ne défend pas Son frère musulman Sur lequel on médit devant lui Alors qu'il en est capable Allah le méprisera Ici et dans l'au-delà Et un autre indice Quiconque protégera L'honneur de son frère Allah le protégera Du feu de l'enfer Vous voyez Ces deux hadiths Nous prouvent A quel point Il vaut le coup De rappeler à l'ordre Lorsqu'on est en présence De médisance Seride nous aussi Nous met sur la piste De sept remèdes Pour nous débarrasser De la médisance Le premier C'est l'intention En effet Quand on a l'intention De faire quelque chose On se met en mouvement N'est-ce pas Quand on veut sortir On se met à s'habiller A mettre notre veste Nos chaussures Peu importe Ça, ça prouve L'intention de sortir Et bien si on a l'intention De ne plus médire Il faut déjà La prononcer Cette intention A partir d'aujourd'hui Je ne médirai plus Et il faut Agir en fonction La deuxième chose C'est la sincérité Al-Ikhles Et pour ça Pour gagner en sincérité Je pense qu'il est important De bien comprendre A quel point Il s'agit D'un comportement détesté Par Allah Et pour ça Il faut lire Beaucoup de rappels Beaucoup de versets Et de hadith A ce sujet La troisième chose C'est la taqwa C'est-à-dire La crainte De déplaire Allah Et bien A ce moment-là Pour prouver A quel point On craint De déplaire Il faut qu'on considère La médisance Comme une charogne Imaginez-vous Que vous tombiez Sur un animal Des morts Est-ce que vous vous en approcheriez Est-ce que vous vous mettrez A analyser ce que c'est Etc Non On s'en éloignerait Comme si C'était la peste Comme si c'était Une maladie contagieuse La quatrième chose C'est la patience Et la recherche De la bénédiction D'Allah Il ne faut pas baisser les bras A la moindre erreur Maintenant qu'on a eu l'intention D'arrêter la médisance Si maintenant Demain On retombe dedans Par erreur Sans avoir fait Sans faire attention Sans le vouloir Il ne faut pas dire C'est bon je suis retombée là Non C'est bon je laisse tomber Non Il faut continuer Il faut être motivé Par l'obtention De la bénédiction D'Allah La cinquième chose C'est C'est-à-dire S'en remettre A l'aura Une fois Qu'on a l'intention Qu'on est sincère Dans notre intention Qu'on ne veut pas Déplaire A l'aura Et qu'on patiente Il faut nous en remettre A l'aura Car lui Lui nous aidera A affronter Ce péché Ensuite vient le fait De savoir se contenter D'être heureux Avec ce qu'on a Parce qu'une fois Qu'on est heureux Avec ce qu'on a On va finir par se détourner Par détourner notre regard De ce que les autres ont Et ça va nous éviter De faire la médisance Car on l'avait dit Plus tôt La médisance Se fait par jalousie Et adversité Et enfin Il faut faire un travail De purification De notre cœur De notre âme Il faut purifier Notre cœur Et notre âme De tout sentiment De rancœur D'aide Et d'adversité Il faut Emplir Notre cœur Par l'humilité N'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne De nous proposer Des sujets A aborder Pour les prochaines vidéos Et prenez soin de vous Et ayez l'intention De ne plus m'y dire Assalamualaikum Mouras-mouras-mouras-mouras-mouras-mouras Sous-titrage Société Radio-Canada